Français dans le monde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Isabelle Guglielmi. On part aux Etats-Unis. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Français dans le monde.fr Bonjour docteur. Bonjour, merci de m'appeler comme ça parce que c'est pas souvent qu'on va faire comme ça. Les règles en France sont comme ça. Lorsqu'on a ce titre, logiquement, on doit dire bonjour docteur. Alors voilà, tu m'autorises à ce que je te tutoie pour autant. Parce qu'en effet, peut-être qu'aux Etats-Unis, on ne t'appelle pas souvent docteur. Non, pas vraiment. On va revenir, si tu veux, bien avant de parler de ce livre bien mangé aux Etats-Unis, la seconde édition qui vient d'être publiée et qui est disponible sur Amazon. Avant de parler de manger, on va parler de ta carrière. Toi, tu es originaire de Versailles, mais déjà avec une famille qui est déjà inspirée du monde. Une maman qui est née au Maroc ? Exactement, oui, qui a vécu sa première jeunesse au Maroc. Elle est rentrée, comme beaucoup de Français. Et puis aussi des ancêtres, une arrière-grand-mère qui était née en Égypte, je crois, qui avait vécu à Madagascar. Enfin voilà, déjà une famille voyageuse. Et on va le voir dans ton parcours, l'international va revenir régulièrement. Après tes études en pharmacie, options industrie, te voilà docteur et tu rencontres ton futur mari. Vous allez vivre une première aventure de 14 mois. Il fait son VSN au Maroc. C'est marrant cette sensation quand on a préparé l'interview. On avait envie de partir, on avait envie de partir, on avait envie de partir. C'est revenu plusieurs fois. Tu sais pourquoi ? Je pense qu'on était, à moi principalement, je me voyais vivre à l'étranger. Parce que c'était dans la famille, parce que, je ne sais pas, c'est quelque chose comme ça qui nous a suivis. Et donc c'était, effectivement, on est partis au Maroc ensemble. Et puis après, quand on est revenus, on n'avait qu'une idée, c'était de repartir encore. Alors, il y aura un, deux, trois et puis quatre enfants. C'est comment sortir de sa zone de confort. C'est se remettre un peu toujours en question. Malgré tout, ça vous a toujours tenté. Oui, exactement. Et puis à différents points du monde, puisque après le Maroc, on est partis à Taïwan. Alors, trois ans et demi à Taïwan, là, tu m'as dit, gros choc culturel. Là, on change toutes les lignes. Oui, parce qu'en fait, on arrive et on est analphabète. Puisqu'on ne peut pas lire, surtout à l'époque à Taïpé, tout n'était pas écrit, n'était pas trop retranscrit en lettres latines. Donc, on est analphabète et on ne comprend rien. Donc, pour comprendre, on essaye de, moi, pour me repérer, j'essayais de lire les caractères des rues. Et puis, j'ai appris le chinois aussi. Et vraiment, ça m'a vraiment aidée pour comprendre la mentalité et la culture. Et alors, lorsqu'on vous rentrez en France avec le quatrième enfant qui arrive, vous restez quand même un peu dans l'international, vu que les enfants vont à l'école internationale et que vous côtoyez beaucoup d'expats. Oui, oui, à Grenoble, parce qu'en fait, il y a pas mal d'expats à Grenoble. Et puis, il y avait cette école internationale où nos enfants, nos aînés allaient et ont pu continuer à pratiquer leur anglais. Puisqu'en fait, quand on était à Taïwan, elles allaient dans des écoles anglophones. Donc, elles étaient déjà bilingues en rentrant de Taïwan. 2008, direction la baie de San Francisco, qui est assez jolie quand même, il faut l'avouer. Monsieur bosse dans la Silicon Valley, dans la tech. Toute cette partie-là, toi, tes études de docteur en pharmacie, tu le laisses un peu de côté. Tu t'occupes plutôt de la famille ? De la famille. Et puis, j'essaye de mettre mon énergie pour s'adapter à cette nouvelle vie. Parce qu'on a souvent l'impression que les États-Unis, c'est comme l'Europe. En fait, ça ne l'est pas du tout. Et même si dans la baie de San Francisco, on vivait beaucoup entre Français, parce que les enfants, au début, au moins, allaient dans l'école française, mine de rien, on est dans un autre pays et il faut se réadapter. Donc, c'est vrai que c'était plutôt focalisé là-dessus. 2011, installation à Kansas City. Alors là, c'est une autre Amérique. C'est différent de la Californie. On est dans une zone plus conservateur. Le Kansas qui vient d'être mis en lumière dans le monde entier en gagnant le Super Bowl. Tu étais pour l'équipe du Kansas City. Le Kansas City, oui. Alors, la ville pour situer, parce qu'il y a souvent cette confusion. Kansas City, c'est une ville qui est côté Missouri. Il y a un Kansas City côté Kansas, mais ça ne fait pas grand-chose. Et moi, j'habite tout près du Missouri. Donc, la banlieue de Kansas City est vraiment à cheval sur les deux États. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'ils ont gagné de nouveau le Super Bowl. Donc, les gens commencent à comprendre où est la ville. Et puis, il y a eu aussi le fait qu'un des joueurs de l'équipe des Chiefs date, Taylor Swift. Donc, ça attirait beaucoup les regards. Carrément, oui. Taylor Swift qui a une vraie mission aujourd'hui dans ce monde. Et dans une Amérique qu'on a du mal à suivre un peu depuis la France. Avec un Trump, on avait déjà un peu halluciné. Et puis, finalement, il est en pleine reconquête pour reprendre le poste de la présidence. Tu as conscience que nous, on ne comprend pas bien ce qui se passe chez vous ? Eh bien, nous non plus, d'ailleurs. Mais bon, je ne veux pas trop aborder le problème politique. Mais ça fait un petit peu peur. Donc, voilà. Mais je comprends que ça soit assez incompréhensible. Ça nous glisse un peu entre les mains. C'est clair. On n'est pas là pour faire de la politique. Maintenant, le constat, il est là. Aujourd'hui, les Etats-Unis, c'est un pays que l'on suit beaucoup, qui a inspiré beaucoup. Il y a toute une imagerie autour. Notamment celle de cette immense quantité de ces nourritures fast-food, de ces choses assez grasses. Et tout ça t'a amené justement à écrire un bouquin. Puisque comme tu es docteur en pharmacie, on vient facilement vers toi, te demander des conseils. La santé aux Etats-Unis, c'est compliqué. Il y a les assurances, c'est cher. Finalement, tu t'es dit, ton mari d'ailleurs a eu des problèmes de santé. Tu t'es dit, je vais concrétiser tout ça et je vais faire un livre. Bien mangé aux Etats-Unis. Tu viens de sortir une nouvelle édition. La première est sortie en 2018. C'est autoproduit. Et c'est disponible en français. Le lien est dans ce podcast. On va donner quelques grandes lignes déjà. Déjà, 60% des aliments qu'on va acheter proviennent d'aliments transformés ou ultra transformés. C'est différent avec l'Europe ? C'est quoi ? C'est les règles qui ne sont pas les mêmes ? On trouve à peu près les mêmes choses en Europe. Mais souvent, il y a des additifs qui sont autorisés ici et qui sont interdits ailleurs. Il y a des pratiques d'élevage des bovins qui sont un petit peu différentes. de l'Europe. Il y a des énormes élevages où il y a des milliers de vaches. C'est assez hallucinant. Et donc, il y a des pratiques qui sont un petit peu différentes. Il y a des normes qui sont aussi différentes. Et donc, c'est ça qui va varier et qui, si on ne fait pas attention, peut provoquer à terme des problèmes de santé. En gros, tu me disais, c'est au moment où on fait les courses déjà que pas mal de choses se font. Oui, exactement. Parce qu'on peut faire des choix. Déjà, les choix, on les fait au supermarché. Et c'est un petit peu ça que j'ai voulu montrer. Alors, bien sûr, on me dira, oui, mais on a des applications. On peut se fier à ça. Mais je crois aussi que c'est important d'avoir en tête un petit peu toutes les nuances qui font qu'on va plutôt se diriger vers tel aliment plutôt qu'un autre. Ou à l'intérieur, par exemple, pour la viande, prendre plutôt telle viande qu'une autre. Parce qu'il y a vraiment des différences et qu'à terme, ça impacte différemment. Alors, 15% des auditeurs de Français dans le monde vivent aux Etats-Unis, mais pour autant, on va tous acheter de la viande. Enfin, sauf les végétariens, pour le coup. Dans ton document de presse, tu précises que 80% des viandes qui sont consommées sont remplies d'antibiotiques. Beaucoup de bovins sont élevés à coups d'hormones de croissance. Ce que je veux dire, c'est que même si on n'achète pas un produit transformé, si on achète bêtement un steak, déjà, ça peut poser un problème, même si le produit est brut, en fait. Voilà, exactement. Et c'est ça, en fait, que j'ai voulu montrer dans mon livre. C'est qu'il y a beaucoup d'appellations, de labels, etc. Donc, c'est difficile de se repérer là-dedans. C'est difficile aussi de faire confiance à des labels qui sont, en fait, parfois un peu trompeurs d'un point de vue marketing. Et donc, c'est vrai que pour la santé, si on voit ça à partir de l'optique de la santé, c'est quand même mieux de manger une viande dont l'animal a été élevé sans hormones de croissance ni antibiotiques. Déjà, le goût sera différent. Et puis, c'est sûr que c'est bien meilleur. Mais du coup, quand on fait ces courses aux Etats-Unis, dans le supermarché, on arrive à repérer la viande qui n'a pas été épargnée par ce genre de truc dégueulasse ? Oui, déjà, il y a différentes appellations. Il y a le label organique, qui veut dire bio, en fait. Et là, c'est très développé aux Etats-Unis. Et en fait, tout simplement, une vache qui est bio, en fait, elle n'aura pas reçu d'hormones de croissance. Elle n'aura pas reçu d'antibiotiques. Et puis, elle aura aussi, et ça, on n'y pense pas, elle n'aura pas mangé de maïs transgénique. Donc, elle aura peut-être mangé du maïs, mais pas transgénique. Donc, déjà, ça fait une différence. Et elle aura aussi peut-être été, et certainement, dans les prés, mangé de l'herbe. De l'herbe, oui. Oui. Et donc, ça, ça fait toute la différence déjà à la base. Et donc, il y a le label organique, mais il y en a d'autres. Il y a Grasse-Fed, il y a Pasture-Race, c'est pour les œufs, etc. Donc, c'est vraiment important de voir ça. Alors, on est dans le pays du pain, là, en France. Le pain qu'on trouve aux États-Unis, c'est souvent du pain industriel, qui est blindé de bromate de potassium. Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? C'est un additif qui va le rendre plus moelleux, qui va le faire se conserver plus longtemps aussi. Sauf que c'est un additif qui, d'abord, il est interdit dans l'Union Européenne. Et puis, il y a des études qui ont montré qu'il était dangereux. Et voilà quoi. Alors, le bromate de potassium, il est autorisé par la FDA, la Food Drug Administration. Mais il est interdit ailleurs dans le monde. Et ça, il y en a d'autres aussi, d'autres additifs qui sont trouvés comme étant dangereux et qui sont encore en vente aux États-Unis. Et on les trouve assez facilement. Alors, si je reviens à mes 15% d'auditeurs qui sont sur les États-Unis, ils doivent tous acheter le bouquin. Parce que quand on le lit, on a un guide, on a des infos, c'est pratique. Se repérer, comprendre, bien choisir, ça commence par là, en fait. Oui, exactement. Oui, ça commence déjà au supermarché en essayant d'être un peu au courant de ce qu'on… Vers quoi il faut surtout ne pas se diriger et sur quoi on peut se focaliser, en fait. C'est ça que j'ai essayé de montrer. C'est éviter le pire pour se concentrer sur ce qu'il y a de meilleur. Et dans le livre, par exemple, on voit qu'il y a des supermarchés qui font plus d'efforts que d'autres. Il y a des applications qu'on peut installer et qui permettent de scanner un article pour voir s'il est bon ou pas. Il y a des comptes Instagram ou des produits français aussi qu'on peut acheter et qui donnent une certaine sécurité. Voilà, exactement. Alors après, ça a un coup et j'ai essayé de montrer, en fait, comment on pouvait se diriger pour adapter ça à son budget. Surtout que les dernières années, il y a eu énormément d'inflation partout dans le monde. Et donc, je donne un petit peu des petits trucs en fonction des supermarchés. Alors, ce qu'il y a, c'est que les États-Unis, c'est un énorme territoire et qu'il y a des supermarchés qui sont assez locaux, je veux dire. Bon, il y en a un qu'on trouve presque partout aux États-Unis. C'est, par exemple, Whole Food qui est réputé pour avoir des aliments de qualité. Le problème, c'est que Whole Food, c'est extrêmement cher. Mais bon, il y a des petits trucs à savoir pour payer moins cher. Il y a aussi des supermarchés qui vendent en plus grande quantité comme Costco. Ils sont répartis quand même pas mal sur le territoire, etc. Et après, il y a des particularités locales qui font qu'on peut facilement se repérer. Maintenant, je ne vais pas mentir, c'est qu'il y a vraiment des endroits où il n'y a rien. C'est ça aussi le problème. Mais en général, il y a moins de Français qui y habitent. Et puis, tu as créé un site également, Amérique Santé. Il y a un compte Instagram, le site web. Là aussi, on retrouve des infos pratiques pour son quotidien. Exactement. Oui, oui. Sur l'alimentation, j'essaye un petit peu de sensibiliser au fait que l'alimentation, ça a son importance. Surtout aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a quand même 60% de la population qui est malade. Ça a une population adulte, mais ça touche aussi 50% des enfants. Et je pense que quand on arrive en tant qu'expat aux États-Unis, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Surtout que la santé, c'est quelque chose d'extrêmement cher aux États-Unis. Et ma dernière question, Isabelle, est-ce que si on veut, on peut bien manger aux États-Unis ? Oui, moi, je suis persuadée que oui, en faisant donc les bons choix, en éliminant... Par exemple, moi, j'ai un truc qui est radical, c'est que je m'interdis d'acheter des aliments avec du corn syrup. Le corn syrup, c'est un sucre transformé qui vient du maïs et qui est présent dans 70% des aliments. Moi, c'est un niètre catégorique, je n'achète pas d'aliments qui en contient. Donc, déjà, en éliminant le plus mauvais, en se dirigeant vers ce qui est meilleur, aussi en revenant à une alimentation beaucoup moins transformée, on arrive à bien manger aux États-Unis. Et surtout qu'il y a pas mal de diversité au niveau légumes, notamment les courges américaines, qu'on retrouve énormément au niveau de l'automne. Donc, c'est important de prendre ce qu'il y a de bien dans l'alimentation. Eh bien, si ce podcast vous parle, vous pouvez aller vous rendre dans le descriptif pour trouver le lien pour lire Bien manger aux États-Unis. Merci Isabelle Guglielmi. Merci à toi. Merci beaucoup. Docteur, belle journée alors. Merci. Français dans le monde